Le RFC Liège avait rendez-vous avec son histoire ce dimanche après-midi. Les supporters sont venus nombreux pour assister à la promotion de leur équipe en D1B. Mais avant de faire la fête, il faut passer l'obstacle Tire-le-Montois et prendre ce petit point qu'il manque encore aux hommes de Gaëtan-Anglebert. Et les locaux allaient bien résister et les occasions allaient être rares. Liège reste malgré tout sérieux et ne laisse pas son adversaire respirer. Ils étaient bien organisés, on n'a pas su trouver des solutions pour faire bouger un peu plus leur défense. Mais bon, il y a le temps, c'est assez chaud et on n'avait plus l'habitude. Le terrain qui est assez lent aussi au niveau de la circulation. Et puis il y avait peu de rythme dans le match. On est tombé sur un bloc, je dirais, assez bas. Ils ont eu peu d'occasions et on a vu aujourd'hui qu'on a eu du mal à se créer des occasions. Mais voilà, on savait que nous aussi, il nous fallait un point pour monter et on a atteint notre objectif. Après 45 minutes stériles, les Liégeois passent à vitesse supérieure. Tire le monde ne se laisse pas faire et répond directement. De bâti, attentif, doit se déployer pour sortir cette énorme frappe. Poussés par leur public, les Liégeois continuent d'attaquer. A la 65e, Nissen passe à deux doigts d'enfin ouvrir le score, mais sa reprise s'écrase sur la latte. Dix minutes plus tard, Dostilio se procure une seconde occasion dangereuse et il n'en faut pas plus pour réveiller l'entièreté du stade. La fin de la rencontre offrira encore l'une ou l'autre occasion, mais le vrai spectacle commence dès le coup de sifflet final. Après 95 minutes, c'est tout un stade qui est délivré. La fête peut enfin commencer. Je crois que c'est un grand moment pour le club. Maintenant, on va essayer de continuer à construire ce qu'on a commencé il y a quelques années. L'objectif final au jour, c'est d'atteindre le plus haut niveau. C'est des sensations inimaginables. On sait qu'on va retrouver ce monde professionnel qui nous tendait en les bras depuis plusieurs années. Et ici, on a enfin atteint notre objectif. Maintenant, on va savourer ça et on va jouer les trois derniers matchs l'esprit libre. Treize ans après l'avoir quitté, le RFC Liège retrouve donc le monde du football pro. Il ne reste plus qu'à célébrer. Direction recours et jusqu'au bout de la nuit.